Odeur d'orange, musique douce, tout est fait pour apaiser Essana, une trotteuse de 3 ans qui souffre d'une tendinite. La séance de massage peut commencer. Là quand ma main me part, je vais commencer à venir mettre une traction sur mon tendon, ce qui va permettre de commencer à préparer le tissu cicatriciel à la charge qu'il faudra qu'il assume par la suite. Passionnée par les chevaux, Rosen ouvre un élevage et une pension dans la montagne bourbonnaise en 2013. Elle suit ensuite une formation de physio-masso-thérapeute. Depuis, elle applique ces techniques à l'animal. Courante aux Etats-Unis, en Angleterre ou dans les pays nordiques, cette pratique est encore nouvelle en France. La principale qualité du soignant, être à l'écoute. Là où l'humain va directement pouvoir vous dire attention j'ai une douleur qui apparaît, là ça va être vraiment au thérapeute de pouvoir décrypter, j'ai envie de dire, l'apparition de cette douleur qui est vraiment la chose qui nous permet d'avancer en fait sur la grille du protocole. Séance d'hydrothérapie pour 1-10. L'eau froide de la rivière fait désenfler les pattes de l'animal. Tous les soins prodigués par Rosen sont naturels. Pour moi une machine c'est quand même assez stressant, ne serait-ce que par le bruit, par le fait que c'est un objet qui n'est, on va dire, pas habituel dans la vie d'un cheval. Et que l'objectif c'est aussi de leur apporter du bien-être et une détente mentale. Donc l'objectif, oui, effectivement, c'est de les mettre au naturel le plus possible. D'ici le printemps, cet étang devrait être mis en eau. Sur le bord, un couloir de marche aquatique pour les chevaux, une cabine de spa naturel. Tout pour remettre en forme et soigner les futurs curistes à quatre pattes.